C'est un monologue, le long monologue d'un personnage qui est atteint d'un syndrome autistique, genre une forme du syndrome d'Asperger, qui ressasse, qui rumine pendant les funérailles de sa grand-mère. Il ne supporte pas du tout l'hypocrisie, il ne supporte pas les couronnes de louanges qu'on tresse sur le cercueil de sa grand-mère. Il se rappelle qu'elle avait beaucoup de défauts. Il s'offuse, il s'indigne beaucoup contre les propos de l'officiante et contre la présentation qui est tout à fait naturellement portée à enjolivée, comme toujours dans les funérailles. Chemin faisant, il évoque plusieurs aspects de sa vie personnelle, dont sa solitude, puisque c'est un profond misanthrope, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande difficulté à être en lien avec les autres, mais en même temps, il a un sentimentalisme extrêmement exacerbé. Il évoque l'amour de sa vie, qui est une camarade de lycée qu'il n'a pratiquement jamais revue, et dont il est épris de manière très imaginaire, très idéaliste, très exclusive et en même temps assez amusante. Alors, il faut dire que c'est un livre, le thème comme ça peut paraître un petit peu plombant, mais en fait les interventions de ce narrateur, de ce ressasseur, sont tout le temps marquées par, enfin produisent un effet d'humour. Elles sont assez misanthropes, parfois assez violentes, assez sombres, mais en même temps, c'est un livre qui est, je crois, assez drôle. L'idée c'était de mettre en évidence le fait qu'une sorte d'idéal de transparence et de sincérité produisait exactement l'effet inverse de celui qui était recherché, d'où le paradoxe du titre « Marcher droit tourner en rond », enfin a priori, quand on fait l'un, on ne fait pas l'autre, et en fait on s'aperçoit avec ce narrateur qu'effectivement, à croire « marcher droit » au sens métaphorique du terme, bien évidemment, il ne fait que tourner en boucle avec quelques idées qu'il ramène tout le temps dans le champ de sa conscience.